et bien bonjour bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on ne va pas s'attarder sur le jeu spiderman on va revenir sur le jeu Jurassic World Evolution 2 puisque il y a récemment il y a quelques jours environ une semaine il y a eu le sorti d'un nouveau DLC qui était à qui apparu le 30 novembre un nouveau DLC est apparu qui était ce DLC offrait de nouveaux dinosaures ce DLC s'appelait Crétesseus Predator Park prédateur du Crétesseus en français qui mettait en avant quatre nouvelles espèces de dinosaures qu'on va découvrir ensemble c'est parti on va découvrir pour le premier qui rien d'autre que le Concavenator c'est parti on va découvrir ce premier dinosaure ensemble on a j'ai assez blablaté et on découvre ça maintenant bien sûr avec la petite voix off dès le départ il est magnifique le Concavenator un carnivore est un périfiant chasseur à boss et faites attention à ne pas l'énerver je n'ai aucune envie de me faire poursuivre par ce prédateur venu d'Espagne il est magnifique bon j'ai fait les skins aléatoires pour faire sortir des couleurs différentes pas que sortir que la couleur standard pour faire apparaître certaines couleurs vives qui sont assez magnifiques bon là on est sur un ton un peu marron foncé bleu foncé bleuté là on est plus sur une couleur à peu près du skin blanc blanc chercheurs blanc et gris gris sur le dessus et blanc blanchâtre au niveau du cou et du ventre jusqu'à jusqu'en bas de la queue assez magnifique aussi cela Donc il est bien entendu carnivore, il aime les proies, donc on va surtout lui donner des chèvres. Bon bien entendu, il demande de la forêt comme tout, comme toute espèce, de l'eau évidemment. J'ai mis de l'eau, etc. Enfin un petit peu sur le côté, pour pas qu'il meure de soif, parce qu'ils sont deux. Et donc on va les découvrir ensemble, vu qu'ils demandent les proies. Sa façon de chasser peut être assez intéressante, parce que c'est un dinosaure assez méconnu, on va dire, du grand public. Je crois qu'il en fait, il était, si je ne me trompe pas, qu'il était dans la série Netflix, je vais ressentir la colonie du cratacé. Et en forme de statue, il me semble, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on va mettre une petite proie à ce petit bout de chou. Enfin, ce petit bout de chou, c'est façon de dire. Donc voilà, il est en train de se battre. Je cherche, plus de tâleur je cherchais. Voilà, on va mettre une petite chèvre pour voir la façon dont il chasse, qui peut être intéressante. Hop, c'est parti, on va voir ça ensemble. Le temps qu'il découvre ta chèvre. Donc ouais, c'est un beau dinosaure. Vivant au crétacé supérieur, je crois. Un chasseur hors pair, un chasseur qui hors pair, un beau dinosaure, j'ai envie de dire, si j'arrive à parler. Qu'est-ce qu'il a vu ? Non, il n'a pas eu le virage. La chèvre, on recommence. Peut-être que là, on le verra en action. Bon, il n'a pas l'air d'être décidé. Il n'a pas l'air d'être décidé. Il n'a pas besoin, il n'a pas faim. Tout ce qui manque, c'est de l'eau. Enfin bref, donc voilà le premier, on ne va pas s'attarder dessus, le premier dinosaure de ce pack, je vais y arriver, qui est le Concavenator, un grand carnivore du crétacé supérieur. Et maintenant, on va passer au deuxième dinosaure de ce pack. Ensuite, on passe au deuxième dinosaure de ce pack, qui est le Gigantoraptor, un grand dinosaure du crétacé, un dinosaure qui venait de Chine, si je ne dis pas de bêtises, il venait du crétacé supérieur, et il venait de Chine. Oh, il est très beau. Très, très beau. J'étais vraiment soulagé en apprenant que le Gigantoraptor n'est pas un Velociraptor géant. Je voyais déjà le désastre arriver. En fait, il ressemble plus à une sorte de gros Oviraptor. Oui, voilà, il était Oviraptosaurus. Enfin, c'était un Oviraptosaur. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il ressemble à un gros poulet plutôt que autre chose. Donc, c'est bien ça. Ils ont bien représenté le Gigantoraptor avec son plumage. Vous voyez, j'ai mis des couleurs de skin différentes, aléatoires. Donc, il est vachement beau avec son plumage, comme vous pouvez l'apercevoir. Il est très, très beau. Donc, du coup, alors, il demande de l'eau, évidemment. Il est viandeuseur carnivore. On peut lui donner des bouts de viande. On peut lui donner des chèvres, mais il préfère manger, on va dire, entre guillemets, sur un plateau, monsieur. Après, il demande des feuilles au ras du sol. Et puis, de la forêt, évidemment, comme chaque dinosaure. Il mesurait à peu près, si je ne me trompe pas, dans les 8-9 mètres de long. Si je ne dis pas de bêtises. Regardez-moi avec ce bec qui est là. On voit bien les détails. Il possédait un bec, ce dinosaure. Dinosaure à plume. Qui reste un bel apport à joueurs de se croire l'évolution dans le jeu, dans le 2. C'est bien qu'ils ont mis ces dinosaures venant d'Asie. Donc, c'est assez qualitatif pour le jeu. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va passer au troisième dinosaure de ce pack. Qui, je pense, qu'on attendait tous. Et moi aussi, je l'attendais. Il s'agit bien évidemment de Tarbosaurus, le fameux tarbosaure. Dinosaure du Crétacé également. Qui fait partie de la famille des Tyrannosauridae. Un cousin du T-Rex, quoi en gros. Donc, c'est parti pour l'incubation. Ils découvrent ce dinosaure ensemble. Ce gros mastodonte. Ce mammouth. Bon. Déjà, avec la musique, l'ambiance. Il est beau. Il est très, très beau. Il est magnifique. Regardez-moi ce mastodonte. Il est magnifique. Donc, ouais. Je l'ai fait incuber de ce skin-là. Qui, je pense, le skin... Bon, j'ai mis aléatoire. Mais je pense que c'est le skin standard. Avec cette couleur un peu désertique. Couleur désertique. Il est magnifique. Avec cette... Sur le dos, cet aspect un peu épine. Sur le dos dorsal. Enfin, épine. Il a un peu des épines dorsales sur le dos. Enfin, oui. Voilà. Vous m'avez compris, quoi. Bref. Donc, oui. Cousin du T-Rex. Il mesurait à peu près dans les 10-12 mètres. Donc, c'est un gros... Un bon... Un beau bébé. Un gros bébé, ouais. Un beau bébé. Donc, Attarton, d'où sur son cas ? Alors, bon. Il aime la forêt, évidemment. Le sable, comme les T-Rex. Les proies. C'est-à-dire, il aime chasser. Donc, chèvres. Si on lui met des chèvres, ça suffira. D'ailleurs, si j'en mets une, par exemple, admettons, voyons, est-ce qu'il va évidemment la chasser ? Mais j'aimerais bien voir. Je suis curieux de voir comment il chasse. Si, admettons, il chasse, on le verra chasser. On va lui mettre une petite chèvre. Et est-ce qu'il va chasser ? Il n'y a pas faim, évidemment. Pour la présentation, pour le fun de le voir chasser, son comportement, j'aurais trop aimé voir ça pour vous montrer en vidéo. Mais, à mon avis, on ne le verra pas. Voilà le Tarbojorus, un gros prédateur du Crétacé. Très, très beau dinosaure. Il fait le taf, il fait le taf pour le jeu également, aussi, également. Ah bah tiens, on va le voir chasser. Oh là là, comment il a pris la chèvre. Et hop, voilà. Alors, vous avez pu voir un avant-goût du Tarbojorus en train de chasser pour se nourrir. Très, très, très beau dinosaure. Je kiffe, je kiffe totalement. Donc, voilà. Et maintenant, on va s'attarder au tout dernier dinosaure de ce pack. Juste avant ça, on va nourrir ces dinosaures-là. J'avais vu, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, malheureusement. On va leur donner de la nourriture et on va s'attarder, vite fait, au dernier dinosaure de ce pack. Voilà. Pour pas qu'il meure de faim, parce que je l'avais oublié. Et bref, passons au tout dernier dinosaure de ce pack, le Crétaceus Predator Park. Je vais y arriver. Crétaceus Predator du Crétaceus en français. Je vais y arriver, décidément. Donc, il s'agit de l'Uttaraptor, qu'on attendait également tous. L'Uttaraptor, et moi aussi, je l'attendais. Enfin, un dinosaure de la famille des Raptors, qu'ils ont respecté au niveau aspect histoire, paléontologique. C'était un dinosaure essentiellement à plumes, comme le Velociraptor, justement. Et les dimensions ont été assez respectées pour ce dinosaure-là. Voilà. Il est magnifique. Ah ah ! Ce spécimen nous ramène en Utah préhistorique. Je ne voudrais pas croiser ce Raptor en faisant du camping. Et vous ? Non, parce que si on regarde ses lointains cousins, on se rend compte qu'Uttaraptor est prêt à se jeter sur tout ce qui lui tombe sur les griffes. Alors, comme vous pouvez le constater, d'où son nom, Uttaraptor, il vivait dans l'Uttar, prédateur du Crétacé. Mesurant 5 à 7 mètres de long, avec une hauteur de 1,5 mètre de hauteur. Donc, un beau dinosaure qu'ils ont mis dans le jeu. Je vais essayer de voir l'évolution. Je kiffe totalement également. Bon, évidemment, dinosaure à plumes, ça va de soi. Ils ont respecté aussi le broutage du Velociraptor qu'on voit dans le film, dans la distance de Jurassic Park. Donc, un beau dinosaure qui vient se compléter dans cette liste des dinosaures dans le jeu. C'est incroyable. Regardez-moi celui-là. J'ai mis aussi aléatoire au niveau des skins. Regardez-moi celui-là, il est magnifique. avec un plumage exceptionnel, qui va du rouge, un peu orangé, marron. Il est très, très beau. J'en ai fait 3, non, 4, je crois. Bon, après, c'est... Celui-là, c'est différent, un peu... un peu noir et violet au bout des extrémités. Au niveau du dos, blanc un peu, qui vient rejoindre au niveau de sa gueule. Non, très, très beau. Très, très beau. Donc, on va s'attarder sur ce dinosaure-là. Bon, évidemment, on préfère les proies. Donc, on va lui foutre des chèvres dans son enclos pour qu'il chasse. Il aime la forêt, comme tous les dinosaures, les espaces grandes ou verts. Donc, il n'est pas très emmerdant. Donc... Ah oui, aussi, évidemment. Il aime toutes les... Enfin, il n'aime pas toutes les espèces en raison de sa caractéristique agressive. C'est marqué parce que... C'est comme certains dinosaures. Ils n'aiment pas certaines espèces. Dont d'autres carnivores, comme j'imagine les grands carnivores. Mais... Sans doute, comme la plupart, on va dire, des carnivores... Je vais prendre celui-là, par exemple, que je ne vous ai pas montré. Lui, il aime... Il n'aime pas les carnivores. J'ai pris celui-là comme exemple. Bon, c'est un mauvais exemple. Mais... Par contre, il n'aime pas les carnivores, mais il aime les charnières. C'est là que je voulais en venir. Par exemple, tous les dinosaures, carnivores à peu près, la majorité dans le jeu, ils aiment les petits dinosaures. Que ce soit les comsos ou encore les petits charognards. Donc... Mais, en même temps, lui, il n'aime pas les carnivores. Donc, comme les gros carnivores. Par exemple, si on met un tyrannosaure avec lui, je pense qu'il va se battre. Regardez, là. Vous voyez une petite animation un peu sympathique. Il se roule par terre. J'avais de la chance que j'ai sent en pleine vidéo. Ça rajoute un petit côté un peu badass pour ce dinosaure. J'aime bien ce petit côté qu'ils ont rajouté dans chaque aspect du dinosaure. Enfin, n'importe quelle espèce. Sa caractéristique, son... Comment dire ? Son comportement qu'il a représentatif. Enfin, qu'il est représenté comme par lui. Je ne vous l'ai pas fait. Et lui, il aime aussi les charognards. Il n'aime pas les hybrides, les grands carnivores, les carnivores de Tamoïnine et les Terrisinosaurus. Donc, voilà. Et par contre, comme je le disais tout à l'heure, comme le tarbosaure, il aime les petits carnivores, les petits charognards. Son voisin de côté, le Concavenator, lui, ceux qui ne l'aiment pas, exactement. Pareil, comme ce que je vous avais dit, il aime les petits charognards, les petits carnivores, comme le Concavenator, par exemple, comme je le disais tout à l'heure. Et par contre, il n'aime pas les carnivores, les Terrisinosaurus. Les Terrisinosaurus. Ouais, je vais y arriver. 3, 4. Terrisinosaurus. Ouf ! Il était compliqué, celui-là, à sortir. Et il n'aime pas les carnivores, que ce soit les carnivores de Terre-Modienne ou les grands carnivores. Et par contre, il aime pareil comme les autres, les charognards, les petits carnivores. Donc, il ne faudra pas foutre, par exemple, un carnivore avec lui, parce qu'il risque de mal s'entendre entre eux. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour des dinosaures. C'était un pack de 4 dinosaures crétacées, enfin, prédateurs du crétacée en français, crétacéus pack, prédator pack. 4 nouvelles espèces qui viennent s'ajouter au jeu, qui sont plutôt pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Ça mène encore un peu plus de diversité dans le jeu et je kiffe. Parce que si, par exemple, on regarde vite fait le nombre, la liste du dinosaure qu'il y a. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a à peu près, est-ce que c'est marqué ? Voilà. Espèces, il y en a 114. Ça fait le taf, il y a de la variété. On peut mettre plein de dinosaures, que ce soit aquatiques ou volants terrestres ou semi-aquatiques. Donc, c'est cool qu'il y ait autant de variétés d'espèces, de spécimens dans le jeu. C'est bien. Et donc, ces 4 espèces se rajoutent en plus. Que Frontières ne s'arrête pas sur ça, qui nous rajoutent des espèces régulièrement. ça serait, c'est le kiff, c'est le kiff justement, c'est le kiff. En tant que nous, fans du Jurassic World, du Jurassic Park, bien sûr, mon souhait, mon souhait, évidemment, je pense, comme tout le monde, serait qu'il rajoute une espèce aquatique, qui ne fait pas partie du monde des dinosaures, du Crétacé, du Jurassic, du Crétacé ou du Trias, je l'ai dit à l'envers. Mais j'aimerais bien qu'ils rajoutent une espèce aquatique comme le, par exemple, le fameux mégalodon. J'espérais qu'ils le sortent dans le pack précédent, qui était seulement spécialisé aquatique. Ils ont sorti le Dyncloseus, qui n'était pas un dinosaure, qui était un animal qui venait du Dévonien, qui était avant, bien évidemment, de l'âge des dinosaures. Il était à y être apparu avant, et j'espérais qu'ils le mettent, le fameux mégalodon. Ce serait nous souhait qu'ils mettent cet animal gigantesque dans, impressionnant, le mégalodon dans le jeu Jurassic World Evolution 2, comme, par exemple, le fameux, un autre animal que je souhaite c'est également le smélodon, le tigre à dents de sable, puisque, si je ne me trompe pas, il y a un tigre à dents de sable qu'on peut apercevoir dans la série La coulou du cratacé, donc ça serait, je pense, qu'ils le mettront, parce qu'il y a pas mal de dinosaures qu'ils ont ajoutés qui font partie de la série, comme, par exemple, le concavenator qu'on voit en statue, je crois, il ne me semble si je ne me trompe pas, et on voit aussi le tarbosaure dans la série, je crois, et ça serait bien qu'ils rajoutent le smélodon, oui, c'est pas un dinosaure, il est apparu bien après, c'est un mammifère, il est apparu après l'âge des dinosaures, donc, mais ça serait cool qu'ils rajoutent cette espèce-là, et mon souhait aussi, ça serait qu'ils rajoutent en plus le fameux mégalodon, voilà, c'était une petite vidéo sur Jurassic World Evolution, 2, j'espère que ça vous a plu en découvrant ces nouveaux dinosaures de ce pack du nouveau DLC qui est arrivé le 30 novembre, qui est sorti le 30 novembre, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en découvrant ces espèces-là, n'oublie pas surtout de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, parce que je le redis, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas, alors la petite cloche, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et puis n'hésitez pas à partager si mon contenu vous a plu, moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre jeu ou sur le même par exemple, je vous dis salutations, passez une bonne journée, portez-vous bien, allez, salut, salut,